Hi, my name is Bam 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 ! Dans quelques secondes, on va être parti avec le premier choix qui va être pour Christopher, les Seattle Milkies qui comme premier choix donc probablement vont prendre David Johnson, le running back d'Arizona. Le deuxième choix sera pour les Bad Falcons, les Bad Falcons qui donc avec ce deuxième choix piquent l'Evan Bell qui est le running back de Pittsburgh, derrière c'est Antonio Brown qui prie au troisième choix, c'est notre tour. On prend Julio Jones, le receveur d'Atlanta, derrière c'est Joe Sainz qui a le cinquième choix, qui prend rapidement Odell Beckham Jr, le receveur des New York Giants, derrière Astapor Hansel, c'est super dur à dire, ça c'est l'équipe de Kid Rock justement, il choisit en sixième choix le receveur de Tampa Bay, Mike Evans, derrière c'est les New French Patriots avec Dorian qui prend Jay Adjaye, le running back de Miami, comme septième choix, derrière c'est Fabrice qui prend le Sean McCoy, le running back de Buffalo. On enchaîne avec le neuvième choix, c'est le stade toulousain de, je ne sais plus son prénom, le stade toulousain qui va choisir, qui va prendre son temps pour choisir pour l'instant, et il prend Devonta Freeman, le running back qui est parti en Super Bowl l'année dernière d'Atlanta. C'est maintenant au tour des Boston Pilgrims d'aller chercher le dixième choix, donc le dernier choix du premier tour. Les Boston Pilgrims qui vont avoir deux choix d'affilée puisqu'après le sens est inversé au deuxième tour. 45 secondes par choix, il reste donc 15 secondes, la logique ferait qu'il devrait prendre le neuvième joueur en projection qui serait Melvin Gordon. Voilà c'est ça, Melvin Gordon running back des Chargers. Ah on a Fab qui nous rejoint, Fabrice qui nous rejoint justement. Il arrive un tour trop tard, il manque Bad Falcon aussi. Allez les Boston Pilgrims qui prennent Desmarco Murray, le running back des Titans, ça fait donc deux running backs. Nous on va commencer une wish list pour les choix suivants, c'est au stade toulousain de choisir le deuxième joueur de son équipe. Alors alors, ça va aller du côté d'un receveur ou un running back, voire pourquoi pas. Oui allez, ça sera Jordi Nelson, le running back des Green Bay Packers en douzième choix. Fabrice justement qui vient d'arriver avec le treizième choix. Le treizième choix, il va aller chercher quel joueur va prendre son temps pour l'instant. Donc nous on a commencé une wish list pour les joueurs à venir. C'est notre tour, enfin c'est mon tour dans quatre piques. On va d'abord se concentrer sur des running backs, voire des receveurs. Il y a encore des très bons receveurs qui sont à disposition. Brandon Cooks bien évidemment, je l'avais oublié. Du côté, oui, alors ça y est, le choix est fait, c'est AJ Green, le receveur de Cincinnati qui part chez Fab. Le deuxième, enfin quatorzième choix des New French Patriots. Ça va se diriger du côté de Michael Thomas, le receveur des Saints qui faisait partie de ma wish list. Tant pis, on va se diriger ailleurs. Voilà, les Unsolid, Unsolid d'Astapor. Donc l'équipe de Kid Rock. L'équipe de Kid Rock qui va prendre comme deuxième joueur Ezekiel Elliott. C'est un pari, puisque Ezekiel Elliott est suspendu pendant quelques matchs en début de saison. C'est un pari, le running back de Dallas, des Cowboys, qui a fait des points énormes l'année dernière. Mais c'est vrai que ce début de saison, il va falloir composer 100. Mais ça peut être une vraie réelle option pour la suite de la saison. Au tour des Joe Saints. Ensuite, ça sera notre tour. Les Joe Saints qui vont se diriger du côté de un running back ou un receveur. A voir, à étudier. Il reste 6 secondes. Allez, il faut choisir. Sinon, ça partira sur Jordan Howard. Ça partira donc sur Jordan Howard. Nous, on va se diriger du côté de Brandyne Cooks. Alors, j'avais plutôt prévu de prendre un running back au deuxième tour. Mais vu que Brandyne Cooks, qui va devenir le receveur numéro 1 des Patriots à cause de la blessure d'Edelman, ça m'intéresse plutôt pas mal. On va drafter Brandyne Cooks. Voilà, Brandyne Cooks qui devient notre deuxième joueur de l'équipe. Oula, ça enchaîne vite derrière avec le Gronk. Donc, le tight end des Patriots qui est piqué dès le 18ème tour. C'est très haut. C'est très très haut. Mais à mon avis, il le voulait absolument. Donc, si ça commence à prendre les gros joueurs, on va rajouter Aaron Rodgers dans la wishlist. Parce que ça, c'est le quarterback qui m'intéresse fortement. L'année dernière, il m'avait permis d'aller jusqu'à la victoire finale. Du côté des Bad Falcons, ça a drafté Doug Baldwin, le receveur des Seahawks. Dez Bryant qui part chez... C'est chez qui ? C'est chez 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 chez... Les Seattle Milkies, oui, ça draft Dez Bryant, receveur de Dallas. C'est Todd Gurley, le running back des Rams. Delvin Cook, le jeune running back. Je crois que c'est un rookie de Minnesota qui part à nouveau chez les Bad Falcons. Léonard Fournette, le deuxième rookie running back des Jaguars qui part chez Drogba 10-10. Nous, on va prendre notre premier running back. C'est très important. On est déjà au troisième tour. Isaiah Crowell, c'est celui qui peut m'intéresser le plus dans la liste qu'il reste. Isaiah Crowell comme... Ah, Travis Kelsky qui part déjà du côté des Joe Saints, le deuxième tight end hyper important. Hyper, hyper important. Donc nous, il va falloir qu'on se concentre assez rapidement parce qu'il y a un top 3-4, on va dire, du côté des tight ends avec Greg Olsen et Jimmy Graham encore. Amari Cooper, Amari Cooper qui part chez les Unsolid, le receveur de Clande. Comment ça enchaîne ? Les New French Patriots qui ont le 27e choix, donc leur troisième joueur à piquer dans la liste. Ça va se diriger vers Carlos Hyde, le running back de San Francisco. C'est pas forcément un choix que j'aurais fait. Tom Brady qui part déjà chez Fab. Tom Brady, QB, des Patriots bien évidemment, super star, vainqueur en titre. Et 28e choix, c'est haut, alors qu'Aaron Rodgers, ça n'a toujours pas été pris. Et si, ça y est, voilà. Aaron Rodgers me le fait carotte, c'est dommage. Donc il va falloir se concentrer sur un autre. Et là, il y a Drew Brees. Du côté des Boston Pilgrims, ça drafte le running back des Panthers, McCaffrey. Deuxième choix à enchaîner puisque les Pilgrims sont en dixième position. Ils ont deux choix d'affilée. Ça va prendre Matt Ryan, le QB d'Atlanta. Matt Ryan qui est piqué avant Drew Brees et Russell Wilson. Pourquoi pas ? C'est un choix délibéré. D'accord, très bien, très bien, très bien. Sachant qu'on communique en même temps, qu'on fait cette draft en live. On a une bonne partie qui se connaissent. Donc voilà, Matt Ryan, c'est un choix délibéré. Très bien, Lamar Miller qui part du côté du stade toulousain. Le running back de Houston. Fab qui choisit T.Y. Hilton, le receveur d'Indiana. À nouveau, un choix délibéré pour les New French Patriots au quatrième tour. Ils vont donc choisir Drew Brees, le QB des Saints. Et là, je commence à me faire carotte tous les QB. Et ça ne me convient pas. Il reste Russell Wilson qui est le dernier du top 5. Avec Rodgers, Brees, Brady et Ryan. C.J. Anderson, le running back des Broncos qui part au 35e tour. Il ne reste plus que Joe Saints avant notre tour. Enfin, avant mon tour. Et il me faut absolument Russell Wilson. Oui, ça va piquer Big Ben. Ben Rotlisberger, le quarterback des Steelers. Tant mieux pour moi, honnêtement. Parce que je pense qu'il sera inférieur à Russell Wilson. Et encore, quoique ce n'est pas forcément un mauvais choix avec l'armada offensive qu'il a à disposition. On va prendre quand même Wilson parce que... Ouais. Ouh ! Deshaun Jackson qui est déjà piqué au 38e tour par Drogba 10-10. Oh ! Ça, c'était un choix qui m'intéressait fortement. Le deuxième receveur de Tampa Bay avec Mike Evans. Ça pouvait être un joker parce qu'il était très très bas dans les projections de la draft. Et j'espérais parce que je pense que ça va être une surprise. Derrière, ça a enchaîné du côté des Bad Falcons avec Tyrell Pryor, le nouveau receveur des Redskins. Hunt, le running back de Kansas City qui a été pris chez les Milkies. Jimmy Graham, ça enchaîne alors avec... Voilà, nouveau tight end. Jimmy Graham du côté des Milkies aussi. Ty Montgomery, running back de Green Bay. Dak Prescott qui a été pris, quarterback de Dallas qui a été pris du côté de Drogba 10-10. A nous de jouer, on va aller se servir du côté des tight end directement. Il m'en faut un tout de suite. Donc dommage, j'aurais bien voulu FR tout de Jordan Reed. Mais Greg Olsen, il est disponible tout de suite. Delany Walker aussi, j'hésite. Greg Olsen, il est censé faire une grosse saison normalement. Je pense que je vais me diriger sur lui. Ouais, Hunter Henry, ça m'intéresse aussi. Il y en a pas mal qui m'intéressent. Mais il m'en faut un performant. Jordan Reed, vraiment, j'aurais pris celui-là. Mais tant pis, il est blessé. Donc je vais commencer par Greg Olsen. Derrière ça, enchaînent les Saints qui... Oui, c'est... Oui, ce qui... Prennent... Enfin, qui prend Mark Ingram, le running back des Saints. Accompagné d'Adrien Pettersson. Faut voir. Derek Carr, le QB de Auckland. Qui est pris par les Unsolid. Par Kid Rock. Derek Carr, donc ça sera son quarterback titulaire. Je crois qu'il avait encore pioché personne d'autre, il me semble. Il me semble. Ah, d'ailleurs, il a pris aussi à Marie Cooper. Donc il a une doublette QB receveur. On pourrait échanger avec lui. Savoir si c'est un bon choix ou un choix plutôt risqué. Sachant que la paire peut très bien fonctionner ou pas du tout. Devante Adams, le receveur de Green Bay, qui part chez les New French Patriots d'Orient. En 47e choix, Marshall Lynch. Ça y est, Marshall Lynch qui est déjà piqué. Chez Fab, le running back d'Auckland qui est sorti de sa retraite. Ça aussi, c'est un risque. On ne sait pas du tout ce qu'il va valoir. Alors, oui, c'est risqué, mais en même temps, c'est un pari qui peut être vraiment gagnant. Vraiment, vraiment gagnant. Voilà, moi, je n'allais pas forcément oser. Plutôt me concentrer sur des running backs qui sont plus sûrs. Quoique je dis ça, mais il y a Joe Mixon qui m'intéresse fortement. Et c'est un rookie, le running back des Bengals. Voilà. Kinnan Allen qui part du côté du stade toulousain. Kinnan Allen, le receveur des Chargers. Tyreek Hill, receveur de Kansas City, qui part chez Pilgrims, chez l'autre Fab. On a un Fabrice et un Fabien. Voilà, donc chez l'autre Fab, les Pilgrims qui piquent Tyreek Hill et Calvin Benjamin, qui est le receveur des Carolina. Le stade toulousain qui prend Martavis Bryant. Et oui, je l'avais oublié, celui-là, Martavis Bryant du côté de Pittsburgh, qui va faire la doublette avec Antonio Brown. C'est un très bon choix, ça. Les nouveaux tight ends qui partent du côté de Fabien Martellus Bennett, nouveau tight end de Green Bay. D'Elaine Walker, du côté de New French Patriots, c'est le tight end des Titans. Hunter Henry, tight end des Chargers, qui a bien démarré la saison derrière, qui est, je pense, un très bon choix. Des Marius Thomas qui part chez Joe Saints, le receveur de Denver. C'est notre tour. Et nous, on va aller chercher Joe Mixon, à mon avis, des Bengals. C'est le meilleur running back qui reste à disposition, je pense. C'est un rookie, donc il faut croiser les doigts, on va dire. Je pensais prendre des running backs un peu plus sûrs, mais vu que ça part vite, très très vite. Adrian Peterson, pris par Drogba 10-10, le nouveau running back des Saints, sachant qu'Ingram a été piqué avant. Je ne sais pas ce que ça va valoir. Ça, c'est pareil, c'est un risque que moi, je n'aurais pas choisi. C'est Jordan Reed, il a été choisi par Bad Falcons, et Marcus Mariota part du côté des Milkies. Marcus Mariota qui devient donc le quarterback titulaire de Chris. il a un deuxième choix enchaîné. On attaque le septième tour déjà. On va bientôt arriver à la moitié de cette draft. Et c'est Alshon Jeffrey, je crois que c'est ça son prénom. Enfin, Jeffrey, le receveur des Eagles de Philadelphie, piqué en 61e choix. Du côté de Bad Falcons, c'est Kirk Cousins, le quarterback des Washington Redskins. Drogba 10-10 qui récupère le receveur des Cardinals, Larry Fitzgerald, qu'il y a moyen qu'il fasse pas mal de points, même s'il commence vraiment à vieillir avec Carson Palmer. Mais bon, c'est quand même un bon choix. À nous de jouer. Alors, nous, 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 il faut que je me concentre rapidement. J'ai que 45 secondes pour choisir. En gros, là, j'ai quasiment mon escouade de titulaire. Il me reste le poste où on peut choisir qui on veut. Je me tâte entre un receveur ou un running back. Il y a des très bons receveurs qui restent. On va partir sur Demonte Parker. Je suis un peu pressé par le temps. Demonte Parker, le receveur de Miami. Oula, derrière, ça enchaîne vite. Il y a déjà la défense de Seattle qui a été piqué. Thomas Rawls, le running back de Seattle, qui a été piqué. Justin Tucker, le kicker de Baltimore. Et Michael Crabtree, le deuxième receveur d'Auckland derrière Amari Cooper. Là, les choix, ils étaient préparés. C'est allé très, très vite. Donc, il y a la première défense qui est partie avec Seattle. Et le premier kicker avec Justin Tucker qui sont déjà partis. Moi, je n'avais pas prévu de les piocher aussi haut. Il reste encore beaucoup de joueurs de champ qui sont très intéressants. Craquer un tour pour déjà aller choper une défense et un kicker, je ne suis pas hyper convaincu. Ça me met la pression parce que s'il y en a un qui commence à amorcer les choix des meilleures défenses et meilleurs kickers, je vais être obligé de me jeter dessus aussi. Ce n'était pas prévu. Golden Tate qui part du côté du stade Toulousain, le receveur de D3. Les doubles choix des Pilgrims. Double choix des Pilgrims. Est-ce que ça va se diriger du côté de la défense ou des kickers ? Ou est-ce que ça va continuer à taper dans les running backs et les receveurs ? Nous, on va se concentrer sur probablement Jameson Crowder, le receveur. Il y a Travis Coleman aussi. Mais Travis Coleman, c'est un running back numéro 2. Derrière Devonta Freeman chez les Falcons. Est-ce que c'est un bon choix ? Je me tâte, sachant que Crowder, il me semble. Si je ne dis pas de conneries, c'est le receveur numéro 1 des Redskins. Donc plus de chances de recevoir la balle que Coleman de courir. Zach Hertz, le tight end des Eagles qui est choisi en 70e tour. 70e choix. Au 7e tour, à la fin du 7e tour. Je suis en train de me perdre, il y a trop d'infos en même temps, c'est la folie. Donc, on vient d'amorcer le 8e tour sur 15. Jack Doyle ? Ah, ça, par contre, c'est bizarre que Piochet a 2 tours d'affilée, 2 tight end. Qui sont bons, mais qui se valent vachement. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On en discutera aussi, c'est un choix étrange. Mais oui, pourquoi pas ? Allez, voilà, 2 tight end. Au moins, il y a un remplaçant. Kyle Rudolph qui part déjà à Vina Thierry, l'un des meilleurs kickers des Colts. Qui part déjà au 73e tour, donc je vais être obligé bientôt de me diriger vers les kickers. Il ne faut pas qu'ils partent tous. Dorian qui choisit Allen Robinson, le receveur des Jaguars. Jarvis Landry, le receveur numéro 2 de Miami, qui est piqué par les Unsolid. Ducky Drock. Perkins, le nouveau running back des Giants. Enfin, le nouveau, il était secondaire l'année dernière, voire même au 3e running back. Cette année, passe titulaire. Nous, on va au final bien se diriger vers Tevin Coleman. Le running back secondaire d'Atlanta. La défense de Denver qui a déjà été piqué par Drogba 10-10 en 78e choix. 79e choix, il y a déjà la défense de Houston qui part aussi. Le double choix de Milkies. Oh là là, les défenses. Entre les défenses et les kickers, je... Voilà. Rune 9. J'avais prévu un peu plus tard, mais de pas de beaucoup. Je pense que j'allais piocher ça au round 10. Rune 9, ouais. Ouais, je pense qu'on va aller se diriger vers les défenses ou quelque chose comme ça. Emmanuel Sanders qui part en 80e position, le receveur des Broncos. Et le deuxième choix de Milkies enchaîné, le premier choix du 8e tour, c'est Gostkowski, le kicker des Patriots. Derrière Bailey, le kicker des Cowboys qui part chez Bad Falcons, qui ne sera pas présent pour cette draft. Tant pis pour lui, même si j'espère que sur le reste de l'année, il va jouer quand même. Le choix de Drogba, le 9e choix de Drogba 10-10, ça va se diriger du côté 2, sachant qu'après c'est juste à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Les kickers, les défenses, les kickers. Il reste Matt Bryant, hyper intéressant. Stephen Oshka, bien évidemment. Matt Prater qui avait fait pas mal de points l'année dernière. Matt Bryant avait été extraordinaire. Drogba 10-10 qui n'a pas choisi, ça partira sur Mason Crosby, le kicker des Packers. Et nous, le choix est vite fait, on va aller du côté de Matt Bryant. Le kicker des Falcons qui avait un pourcentage de réussite extraordinaire. Chris Hogan, receveur des Patriots, qui part chez Joe Sainz. Mais oui, pour en revenir au kicker, je pense que c'est plutôt un très bon choix. Et on a de la chance de pouvoir le tirer encore. Alors qu'on choisit le kicker assez tard par rapport aux autres. Par rapport aux autres, on choisit vraiment assez tard. Allez, on revient avec tous les joueurs. On va peut-être se reconcentrer sur les receveurs, les running backs. On a Cam Newton qui part du côté des Unsolid. Kansas City, la défense qui part chez Dorian, chez les New French Patriots. Ah, le salaud. C'est la défense que je voulais. Ah, les New England Patriots qui partent aussi. C'est la deuxième défense que je souhaitais si j'avais moins de choix. Je vais plus trop avoir de choix là. Qui est-ce qui reste ? Zut. Arizona, oui. Ah, ben voilà. Arizona, c'est parti chez le Stade Toulousain. Aïe, 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 aïe. Qui c'est que je prends en défense ? Qui c'est que je prends en défense ? Ça va vite. Ah, Green Bay qui part aussi. Bon, ça, ça m'intéressait moins. Green Bay, c'est moins costaud en défense. Réellement moins costaud. Mon choix, il est tard. Qu'est-ce qu'il est tard ? On est déjà au dixième round. J'ai toujours pas pris de défense par rapport aux autres. Il me reste qui ? Minnesota. Pittsburgh, oui, mais non. Aïe, 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 aïe. Au niveau de la défense, là, je sais pas trop. Toutes mes équipes favorites sont déjà parties. Pittsburgh, Minnesota, ouais. Alors, le deuxième choix des Pilgrims de Fab, l'autre Fab, c'est Doug Martin, le running back de Tampa Bay. Le running back de Tampa Bay, donc ça sera le premier choix du dixième round. On approche de la fin. Il reste plus que cinq rounds déjà. Les équipes de titulaires, normalement, sont quasiment toutes remplies. Moi, il me manque plus que ma défense. On a amorcé les benchs, tous les remplaçants, où il faut doubler les postes un maximum. Je vais prendre partie la Garrett Blount, le running back de Philadelphie. Oula, Jamis Winston. Ah non, ça, c'est mon quarterback remplaçant que je souhaitais. Dommage, je me fais encore carotte. Ouais, Pittsburgh, Pittsburgh, Minnesota, Pittsburgh. Là, je commence à avoir beaucoup d'infos en même temps. Il y a les remplaçants qui commencent à sauter. Gilles Lee, c'était le running back aussi que je souhaitais. Je l'avais dans ma wishlist, c'est dommage. Pittsburgh est parti. Bon, ça ne me laisse pas le choix. Je vais prendre Minnesota. Ça, c'est quasiment sûr. Carolina, ce n'est pas assez fort. Ah, il y a les Giants aussi. Atlanta aussi, pourquoi pas ? Je pense qu'on va se concentrer sur Minnesota particulièrement. J'ai, oui, là, là, je gère plutôt mal mon rythme dans le sens où je me fais piquer tous mes éléments secondaires. Là, ouais, bah, Eddie Lacy, running back de, nouveau running back de Seattle. Ça, ça ne m'intéressait pas forcément. Et il faut que je prenne la défense maintenant, sinon ça ne va jamais le faire. On va partir pour les Vikings. Voilà, j'ai ma défense. Ça y est, donc j'ai toute mon équipe de titulaires. Il faut faire attention, évidemment, au bye week, de vérifier que tout le monde ne parte pas en même temps. Pierre Garçon, le receveur, nouveau receveur des 49ers qui part du côté de chez Drogba 10-10. On a Deandre Hopkins, receveur des Texans, qui va chez les Bad Falcons. Et on arrive à la fin du 10e round avec le double choix de Milkis pour amorcer le 11e. Donc, on arrive pile au 100e choix de joueurs du côté de Milkis. Ça va se diriger plutôt sur quel type de joueurs ? Des receveurs, des running backs, des tight ends. Enfin, il y a encore pas mal de choix. Moi, il faut que je me concentre sur la suite de ce que je voudrais. Je pense qu'on va commencer à chercher des receveurs, mais aussi un running back. Bilal Powell, ça m'intéresse bien, ça. Ah, la défense de Carolina pour le 100e choix. Le choix de Chris. Il a donc son double choix avec le 101e choix pour amorcer ce 11e round. Qu'est-ce que nous, on va prendre ? On va prendre Terrell Williams. Pas mal, mais il est blessé. Je serais curieux de savoir pendant combien de temps il est blessé. Ouais, bon, il n'y a pas énormément d'infos pour savoir si c'est une longue blessure. Une blessure qui va durer juste la première semaine ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être un bon... Oh, non ! Ah, Kiki ! Putain, Chris, il m'a pris Jameson Crowder, le receveur de Washington. Je me fais encore piquer un gars. Oh, la vache. Car, c'est dur. Abdullah, le running back de D3. Bilal Powell. Ah, je me le fais piquer aussi. Punaise ! Le running back des Jets qui part chez Drogba 10-10. Ouais, Terrell Williams. Là, il me faut un running back. Il me faut un running back. Un, deux, trois. Un, deux, trois. On a trois receveurs, trois running backs. Donc, Duke Johnson, il a une bonne projection. Je pense qu'il y a moyen qu'il fasse un bon truc. Le temps tourne. Il me reste 10 secondes. Ouais, allez, tant pis. Duke Johnson. Duke Johnson en tant que quatrième running back. Andrew Luck qui est pris par Joe Saints. Janikowski, le kicker des Raiders qui part du côté de Kid Rock. Stephen Diggs, le receveur de Minnesota qui va chez Dorian. Jamal Charles. Alors, ça, par contre, c'est un choix que je n'aurais pas fait non plus. Qui va du côté de Fab. Parce que Jamal Charles, on n'a aucune certitude sur sa santé. Il est parti des Chiefs pour aller chez les Broncos. Sachant que chez les Broncos, devant lui, il a Sid Anderson. Il y a comment il s'appelle aussi ? Booker. Booker, je crois, qui est en numéro 2. Après, est-ce que Jamal Charles va prendre la place de numéro 2 ? Pourquoi pas ? Mais vu sa santé qui est approximative, c'est un pari aussi. À nouveau, c'est un pari. De toute façon, on commence à être loin dans les choix. On peut se permettre de faire des paris sur certains joueurs qui pourraient exploser, rapporter un max de points en fantasy. C'est à Toulousain qui a choisi la dernière seconde. Moncrief, le receveur des Colts. Chris Boswell, le kicker de Pittsburgh qui part chez les Pilgrims. On a amorcé le 12e tour et il reste donc 4 tours. C'est ça, 12, 13, 14, 15. Oui, c'est ça, 4 tours. Les Pilgrims qui vont prendre comme 111e choix. Randall Cobb, le receveur de Green Bay. qui est, pareil, le 3e receveur derrière Jordi Nelson, bien évidemment. Et Adams, donc Cobb en numéro 3. Après, peut-être Adams, je ne jouera peut-être pas toujours en numéro 2. Il faut voir. Randall Cobb, il y avait peut-être des gars un peu plus sûrs. Enfin, non, quand je regarde par rapport à ce qui reste, il y a Richard Matthews, le receveur des Titans. Mais en même temps, devant Matthews, il va peut-être y avoir Eric Decker. Mais en même temps, Decker est blessé en ce moment. Ah, c'est compliqué. Cette draft est hyper compliquée, mais super bien. Kelly, le running back de Washington. Et Julius Thomas, le tight end de Miami, qui ont été piqués au 112e et 113e choix. Ouais, Kelly, ça aurait pu être un gars qui aurait pu m'intéresser. Oui, mais non. Tant pis. J'ai autre chose sous la main encore. Il y a Sammy Watkins encore en receveur. Gabriel Frangor, le running back d'Indiana, qui part chez les New French Patriots. Richard Matthews. Ah bah zut, oui, bah voilà. Richard Matthews, qui part chez les Unsolid, le receveur des Titans. Est-ce qu'il va rester numéro 1, ou est-ce qu'Eric Decker va devenir numéro 1 ? Ça, c'est un choix... Enfin, c'est une question qui se pose. Et est-ce qu'au final, je pourrais ne pas regretter de ne pas l'avoir piqué, Richard Matthews, par rapport à ce qu'il reste ? Parce que je vois que Decker, il est là en 147e choix. Enfin, 147e rang. Et il est blessé. Willie Sneed, qui a été choisi par Joe Saints, qui est justement le receveur des Saints en 116e choix. C'est à nous de jouer. Et nous, on va se diriger vers un receveur absolument, parce que là, on a bien doublé les postes au niveau des running backs. Mais il me manque un receveur. Tyrell Williams, qui est blessé. Mais en même temps, le jour, il va revenir. Il y a moyen que ça soit une grosse brutasse. Au niveau des bye weeks, 9, oui, ça devrait aller. De toute façon, on se débrouillera. Il ne restait pas énormément de temps. Tyrell Williams, en 12e choix pour notre équipe, le receveur des Chargers, qui est actuellement blessé. Perrin, le running back des Redskins, choisi par Drogba. C'est un pari, ça aussi. J'aurais presque tenté. Sammy Watkins, qui est piqué du côté des Bad Falcons, le receveur des Rams, le nouveau receveur des Rams. Terrence West, le running back des Ravens, qui part chez Milkies. Deuxième quarterback, ça sera Philip Rivers. D'ailleurs, on n'a pas pris de deuxième quarterback. Je suis en train de réfléchir là. Ouh là là, il reste qui ? Andy Dalton, Matthew Stafford, Stafford m'intéresse bien. Eli Manning, Tyler Effert, qui part du côté de Cincinnati, et Andy Dalton, quarterback des Bengals. Enfin, les deux viennent des Bengals, qui a été pris par Drogba. Il faut absolument que je prenne mon quarterback. Maintenant, en fait, Matthew Stafford, Matthew Stafford, Matthew Stafford, avec Eli Manning, mais Stafford, il y a moyen qu'il fasse une grosse saison avec son nouveau contrat. Ouais, si, si, si. Matthew Stafford en quarterback numéro 2, ça peut être intéressant, sachant qu'il y a presque le même niveau que Wilson au niveau de la fantasy. Il y a moyen que, si Wilson ne me convainc pas, je mette Stafford assez rapidement. Et oui, plutôt que d'aller chercher un Palmer ou un Vence, ou quelque chose comme ça. Ouais, non, c'est peut-être, ouais, c'est plutôt une bonne idée en fait. Alors, ça continue. Il y a Lutz, le kicker des Saints, qui va bâcher les Saints, une fois plus, Joe Saints. Matt Forte, le running back des Jets, qui part chez Unsolid. Alors, Matt Forte commence à vieillir, mais il y a moyen qu'il fasse encore pas mal de points. Attention juste aux jeunes running backs des Jets. Je ne sais plus du tout comment ils s'appellent. Non, c'est dans cette équipe. Je ne me souviens plus. En fait, Forte, j'ai un doute de s'il sera vraiment le running back numéro 1. À voir. À voir. Théorinique, running back de Détroit, qui part chez Dorian en 127e choix. Matt Prater, le kicker des Lyons, qui part aussi chez FAB, le stade toulousain, qui choisit le receveur des Patriots, Daniel Mendola. Les Pilgrims, qui... Enfin, oui, Boston Pilgrims, qui choisit Eli Manning, receveur. receveur. Quarterback des Giants, en 130e choix, donc la fin du 13e tour. On amorce le 14e tour. Il n'y a plus que deux choix par équipe, deux choix de joueurs par équipe. Et c'est les Boston Pilgrims qui démarrent. Et il y aura... Ils auront... Donc le premier choix, enfin le 131e choix, celui qui arrive, et le dernier, le 150e. Ça va se diriger... Allez, il reste moins de 10 secondes. Ça va se diriger du côté de... 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 Oui ! Bon choix ! Très bon choix ! J'avais oublié celui-là, Henry, le running back de Tennessee. Donc il est running back numéro 2, certes, mais il y a moyen que de temps en temps, il dépanne et surtout attention aux blessures qu'il y a dans toutes ces équipes. Donc le running back numéro 2 peut devenir numéro 1 et surtout apporter énormément de points rapidement. Sachant qu'il a été piqué très tard. 14e round, c'est très très tard et ça peut être un très bon choix au final. Allez, du côté du stade toulousain, ça va prendre Carson Palmer, QB des... des Cardinals. Moi, je vais me diriger encore du côté d'un receiver pour l'instant. Il reste Brandon Marshall, c'est une bonne idée. Gabriel aussi. Il reste Decker quand même et Sterling Shepard, c'est les 4 qui m'intéressent particulièrement. Sachant que je pense que je vais en prendre plus qu'un, à mon avis. La défense d'Atlanta qui part chez Fab. La défense d'Atlanta, donc piqué au 133ème choix. New French Patriots. Alors, avant-dernier joueur. On va se diriger du côté de quel type de joueur ? Quel type de joueur ? Kenny Witt, le receiver de Cleveland. Derrière, ça choisit vite pour Kid Rock avec Latavius Murray, le nouveau running back des Vikings. Attention à Delvin Cook qui peut prendre la place de numéro 1 devant Murray, qui, voire même, a fait une super bonne présaison. Donc, il y a moyen. Fliner, le... Ah, oh là là, mais en fait, je suis en train de remarquer que Joe Saints, il prend tous les joueurs des Saints. Le tight end des Saints, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais vraiment pas si c'est une bonne idée de prendre tous les gars de la même équipe parce que l'année dernière, c'était Dorian avec les New French Patriots. Non ! Ben non, 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 c'était Kid Rock. Kid Rock qui avait choisi presque tous les joueurs des Patriots. Et ça n'avait pas forcément fonctionné à chaque fois. Et nous, il faut qu'on choisisse. Je vais me diriger du côté de Brandon Marshall, recevoir des Giants, qui, pour l'instant, est blessé. mais quand il ne le sera plus, il va accompagner Odell Beckham. Odell Beckham qui va être souvent surveillé. Ça peut être une cible hyper intéressante, Brandon Marshall. Bon, pour l'instant, il est blessé. On ne se pose pas la question. Jason Witten, tight end des Cowboys pour Drogba. Carson Vance, quarterback des Cardinals. Et Jonathan Stewart, running back des Panthers, comme 140e choix. et on arrive au dernier round avec Jeremy McLean, receveur de Baltimore. Le dernier choix de Chris. Les Giants, la défense des Giants, dernier choix des Bad Falcons. Oakland, la défense d'Oakland, dernier choix de Drogba 10-10. C'est notre dernier choix maintenant. On va chercher un running back. Il reste CJ Procise, Darren Sproles, Shane Verin, non. Giovanni Bernard, non. James White, non. Il est trop loin. McFadden, il reste qui ? Charles Simms de Tampa Bay, mais il est derrière Doug Martin. C'est peut-être un choix, c'est peut-être une idée. Je prends qui, je prends qui, je prends qui, je prends qui ? Darren McFadden des Cowboys. Ouais, bof. Procise, Darren Sproles. Allez, je prends Darren Sproles, tant pis. Niveau des Bay Week, on est bon. oui, 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 c'est correct. Ah ouais, Procise. Ah, je ne sais pas si j'ai fait un bon choix en fait. Ouais, ouais. Allez, dernier choix du côté de Joe Sainz, ça sera la défense des Ravens. Dernier choix de Kidrock. Alors, petit Kidrock, que vas-tu prendre comme dernier joueur ? Il va falloir faire un bon choix. Sterling Shepard, pas mal. Putain, bien pensé. Oui, Sterling Shepard, receveur numéro 3 des Giants, mais qui est, qui l'année dernière, je l'avais dans mon équipe, et qui a apporté pas mal de, de, de points en fait, en fantasy, sur certaines situations, le dernier choix de Dorian, ça sera les, les Bengals, la défense, la défense des Bengals. Vous voyez, la Cincinnati, c'est ça. On arrive au dernier choix de, 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 de Fab, qui choisit Mike Wallace, en receveur, le receveur des Ravens, qui est, ouais, receveur numéro 1, en receveur numéro 2, après McLean, je ne sais pas encore quel va être l'ordre. dernier choix du stade Toulousain, on arrive donc aux deux derniers pics de cette draft. Allez, dernier choix du stade Toulousain, ça va aller du côté de, il reste une quinzaine de secondes. Allez, 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 là, tu me fais un blanc dans ma vidéo, mon petit gars. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, bon, c'est un choix automatique, ça sera Zuerlin, le kicker des Rams, et, et, j'ai pas vu le dernier, j'ai pas vu le dernier, le dernier choix de, ah, Thielen, le dernier choix de, 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 de Fab, des Pilgrims, Thielen, le receveur de, de, des Vikings. Voilà, donc, les 150 joueurs de cette, qui dit X Fantasy League, ont été choisis, nous avons maintenant un quart d'heure, pour faire le bilan de cette draft, avant de terminer, le, ces tableaux là, et d'amorcer la saison, qui commencera jeudi prochain, avec le premier match, qui sera la rencontre, entre les Chiefs, et les champions titres, les Patriots, moi, de mon côté, ça va déjà m'intéresser, puisque j'ai le receveur des Patriots, avec Brandyne Cooks, j'ai le, 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 c'est tout ce que j'ai, Patriots, c'est, Patriots, et Kansas City, j'ai rien de Kansas City, et ouais, du côté des Patriots, j'ai que, Brandyne Cooks, alors, qu'est-ce que ça donne, je suis, pas mécontent, mais en même temps, non, je pense que j'ai une petite erreur, voire peut-être même deux, j'ai choisi les deux running backs de Cleveland, et c'est pas une bonne idée, bon, en tout cas, en stat, en projection, de statistique, je termine deuxième, au total, derrière Chris, et Seattle Milkies, je termine deuxième, ça reste que de la projection, donc ça veut absolument rien dire, mais c'est plutôt une bonne indication, on a, Fabrice, troisième, les Bad Falcons, quatrième, stat Toulousain, cinq, Joe Saints, six, Drogbadis, 17, Kidrock, avec les Astapor Unsilid, mais c'est dur à dire, ils ne pouvaient pas choisir un autre nom, huitième place, les Pilgrims, de Fab, Boston Pilgrims, qui termine neuvième dans la projection, et les New French Patriots de Dorian, qui sont dixième et dernier, sachant que, j'insiste bien avec le fait qu'il ne faut pas s'emballer, ça reste que des projections de statistiques, la réalité est tout autre, même si le pourcentage d'erreurs n'est pas énorme non plus, mais voilà, c'est vraiment à prendre juste comme ça, c'est qu'une information, ça ne sera pas représentatif de la saison, bien évidemment, sinon ça serait trop simple, la saison ne se joue pas sur la draft du tout, donc oui, je suis en train de vraiment réfléchir par rapport à mon équipe, et j'ai pris les deux running backs de Cleveland, Cleveland qui est en plus une mauvaise équipe, enfin, dans la deuxième moitié de tableau, voire même le bas de tableau, même s'ils sont sur une progression entre l'année dernière et peut-être même cette année, mais là, si l'un fait les points, l'autre ne les fera pas, donc peut-être que j'ai craqué un emplacement sur le banc pour un autre running back, que j'aurais pu choisir, et en même temps, je trouve que Darren Sproles, le running back des Eagles, n'est pas forcément une bonne idée non plus, puisqu'il y a la garelle blinde qui est arrivée, et donc Sproles ne sera peut-être jamais numéro 1, ouais, j'ai peut-être fait une erreur sur mes running backs, alors, Chris qui a terminé premier, il a quoi ? Marcus Mariota, Brian Jeffrey, David Johnson, Todd Gurley, Graham, Hans Sanders, Crowder, Terrence West, Philippe Rivers, Stewart McLean, Gostkovski, c'est plutôt pas mal du tout, derrière, ouais, alors, en QB, je suis plutôt bien placé en même temps, Wilson et, zut, Stafford, c'est plutôt une bonne moyenne, il y en a qui sont franchement au-dessus, voire ceux qui ont, ouais, il y en a un qui est franchement au-dessus, Fabrice, là, il est allé taper haut, 658 points, Patriots 336, comment ça se fait ? Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, bon, alors, du côté des receveurs, on est plutôt bien, 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 avec 804 points, parce qu'on avait choisi pas mal de receveurs, les running backs, c'est correct, pour le reste, on est à peu près toujours au milieu, c'est parce qu'on a fait un, plutôt très bon choix au niveau des receveurs, et je pense qu'avec mes quarterbacks, je vais m'en sortir, les running backs, je suis peut-être un peu plus inférieur, enfin, ouais, j'ai mes deux titulaires, Isaac Rowell, normalement, il va faire du score, il n'y aura pas de problème, Joe Mixon, pour l'instant, pour moi, ça reste inconnu, enfin, vu que c'est un rookie, c'est trop compliqué pour savoir quoi que ce soit, Fabrice, donc, il a quoi comme choix, Tom Brady, il a choisi trop haut, Green Hilton, oui, McCoy, Lynch, Lynch c'est un pari, Martius Bennett aussi un peu, Crabtree en poste changeant de roulement, Winston en deuxième quarterback, c'est très bien ça, Charles, Julius Thomas, Mike Wallace, deux kickers et deux défenses, bon, pourquoi pas, ce qui fait que le banc n'est pas ouf quoi, le banc n'est pas ouf, mais il a deux très bons kickers, et plutôt deux très bonnes défenses, c'est une équipe qui n'est pas dégueu malgré tout, ouais, c'est pas dégueu, surtout un très 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 bon quarterback, des receveurs qui sont plutôt, plus que corrects, le Sean McCoy en running back, il n'y a aucun problème, l'interrogation viendra surtout de Lynch, un petit peu de Bennett, et puis Crabtree, qui, voilà, à voir, et du côté des Bad Falcons, Kirk Cousins, ce quarterback, ouais, il a fait du score, l'année dernière, Baldwin Prior, c'est pas du top top top, par contre, Bell et probablement Dalvin Cook, à moins que ça soit pas mal, Jordan Reed, même s'il est blessé pour l'instant, c'est pas mal, les titulaires sont franchement bien, du côté du stade toulousain, on a Aaron Rodgers, Jordi Nelson, on a un doublé, que j'avais l'année dernière, qui était invincible, Devonta Freeman, Lamar Miller, Kyle Rudolph, bon c'est un peu moins bien, mais il y a Martavis Bryant, ouh, là il y a une bonne équipe, là il y a vraiment une bonne équipe, au moins du côté des titulaires, c'est vraiment fort, du côté de Joe Saints, alors il a pris Big Ben, Odell Beckham, Demarius Thomas, c'est correct, Howard Ingram, c'est plus que correct, Travis Kelsey, ça c'est énorme, Perkins Hogan, Lacey, il a pris combien de Saints, Willis Need, Kobe Fliner, Mark Ingram, et Will Lutz, Lutz, ça fait 4 Saints, mais ça dépose tous des postes de différence, c'est pas forcément un mauvais choix non plus, ouais, Andrew Luck en deuxième quarterback, pas dégueu son équipe, pas dégueu, Drogba 10-10, Dak Prescott, va falloir voir ce qu'il vaut cette année, Antonio Brandeshawn Jackson, c'est énorme, Fournette et Peterson, ça reste deux interrogations, mais c'est plutôt bon, Le Gronk, énorme, une fois de plus l'équipe de titulaire, elle envoie du lourd, là, du côté de Kid Rock, alors, Carr, Evans, Cooper, ah voilà, c'est ça, Carr et Cooper, faudra voir si ça fonctionne, mais si ça fonctionne, bah ça va être énorme, Ezekiel Elliott, qui dans un premier temps sera suspendu, Sid Janderson, c'est bien, Hunter Henry, je pense que c'est un bon choix, Rawls, Landry, Cam Newton en quarterback numéro 2, pourquoi pas s'il revient sur une grosse année, il y a moyen, Richard Matthews, Forte, Latavius Murray, Sterling Shepard, c'est bien, Pittsburgh en défense, c'est bien, et Janikowski en kicker, c'est pas mal, je pense qu'il y avait peut-être mieux, je pense qu'il y avait peut-être mieux, après ouais, l'ensemble est plus que correct pour Kid Rock, qui l'année dernière a terminé, je crois avant dernier, je crois que c'est avant dernier, oui il me semble, quelque chose comme ça, mais là cette année, il y a moyen de faire mieux, l'équipe est mieux équilibrée, il y a des brutes, vraiment, Mike Evans, Elliott, ouais ça fait deux titulaires, qui à moins, qui fassent énormément de points, à tous les matchs, quoi, bon alors Elliott quand il reviendra, mais, car, Cooper, si ça fonctionne bien, ça peut être, et vraiment énorme, à voir, à voir, il y a moyen, il y a moyen de faire du score, ensuite, Fabien, donc, des Pilgrims, Boston Pilgrims, Matt Ryan, Tyreek Hill, Kelvin Benjamin, c'est plutôt pas mal, en running back, Gordon Murray, McCaffrey en titulaire, Doug Martin derrière, et Derrick Henry, c'est une escouade, qui est plutôt, très équilibrée, avec Melvin Gordon, et Murray, il y a moyen de faire, énormément de points, très rapidement, Tyreek Hill, Kevin Benjamin, j'ai dit, Randall Cobb, Adam Thielen, oui, oui, Tyreek Hill, pourquoi pas, vraiment, c'était la grosse surprise, l'année dernière, c'était un rookie, mais là, cette année, il faut qu'il confirme, Matt Ryan, pas de problème, il fait partie du top, Zach Hertz, en tight end, Jack Doyle, c'est correct, c'est correct, Eli Manning, en quarterback numéro 2, très bien, Boswell en kicker, et Green Bay en défense, Green Bay, peut-être un peu moins, mais Boswell en kicker, c'est plutôt très bien, ça reste mon avis personnel, bien évidemment, c'est totalement subjectif, je trouve qu'au final, les 15 équipes, alors il me reste Dorian à aller voir, mais je trouve que sur les 15 équipes, pas les 15 équipes, les 10 équipes, on est plutôt assez équilibré sur les équipes de titulaires, en fait, les titulaires, que ce soit quarterback, crossover et running back, je trouve qu'il n'y a pas de vraiment équipe plus faible qu'une autre, chacun a des faiblesses, et chacun a des forces vraiment, qui peuvent faire la différence, sur des matchs, où ils sortent des gros points, ils sortent des vraiment gros points, alors voilà, on va voir Dorian, du côté d'Orient, Breeze, très très bien, Michael Thomas, donc là aussi, il y a un doublé avec un quarterback et un receveur principal, des Saints, Devante Adams, il faut voir, parce que, ouais, non, si, ça peut être pas mal, il est numéro 2, normalement devant Cobb, Jay Adjaye, en running back, c'est hyper balèze, Carlos Hyde, il faut voir, parce que ça sera peut-être le seul jeu qu'il y aura chez les 49ers, vu qu'il n'y a pas de jeu à la passe, Délanie Walker en Thailand, moi je l'ai eu les deux dernières années, c'est un mec qui assure qu'il fait des points à chaque fois, Allen Robinson, c'est plus que correct, Gillis Lee, ça sera le running back titulaire normalement des Patriots, il faut voir, il faut voir, moi il faisait partie de ma wishlist, j'aurais bien aimé le prendre, Stephen Diggs, peut-être un peu plus inférieur, Frank Gore aussi, Théo Ridic a étudié aussi, le jeu à la course des Lyons n'est pas ouf non plus, Kenny Britt, je pense que c'est un bon choix malgré tout, Justin Tucker en kicker, il n'y a pas mieux, c'est le top, et deux défenses, Kansas City et Cincinnati, je pense que Dorian tu vas lâcher assez rapidement Cincinnati, quand tu vas te rendre compte de la puissance de Kansas City, je dis ça, je ne dis rien, je peux me tromper, je peux totalement me tromper, mais j'avoue que pour le coup, Kansas City c'est costaud, c'est vraiment costaud, en fantaisie du moins, après si ça n'amène pas une qualification au playoff, ça ne sert à rien dans la réalité, mais voilà, donc là au final, Dorian est classé 15ème sur 15, mais je trouve que son équipe, une fois de plus de titulaires, est plutôt très équilibrée, avec des titulaires de chaque équipe, Thomas, Ajayi, Hyde et Walker, sauf peut-être d'éventer Adams, mais vu, quand on connaît la puissance offensive des Packers, et la fragilité au niveau de la santé de Jordi Nelson, il y a moyen qu'Adams reçoive pas mal de ballons, et donc fasse beaucoup de points, et le banc est un peu plus faible forcément, puisqu'ils ont été choisis assez loin, mais voilà, des mecs comme Gillis Lee peut être une super, super pioche, Frank Gore, au final, l'année dernière, il avait assuré en fantaisie, il avait fait des points aussi, Théoridic, et Kenébrite, et ouais, non, si, si, c'est plutôt une bonne équipe aussi, quoi, plutôt assez bien équilibrée, même si dans les projections c'est inférieur, c'est pas mal, c'est pas mal, bon voilà, on va arrêter cette drive-temps live ici, merci à tous de l'avoir suivi, on était, enfin on était, j'ai été ravi de faire ça avec vous en direct, on se retrouvera très prochainement sur les, sur le début de la compétition, donc je vous ai dit qu'il commence jeudi, probablement qu'on va faire, on va essayer, je garantis pas, mais de faire des petits bilans, à chaque fin de journée, bien évidemment, si ça vous intéresse, ben pensez à vous abonner à la chaîne, pour pouvoir être attentif aux nouvelles vidéos, qui arriveront chaque semaine, et suivre ça avec facilité, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça nous fera énormément de bien, et pensez bien à nous suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'il y aura plein d'informations complémentaires, les liens sont dans la description, n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, de ce que vous avez pensé de notre draft, des choix de chacun, et on se retrouve très très rapidement, pour la première journée de la saison de NFL, je vous donne donc rendez-vous ici, dans un peu plus d'une semaine, allez, merci à tous, et salut !